Mais vous le savez, à Cannes, les journées se terminent tard, voire très tard, Thomas. Et pour éviter de demander à nos invités de venir aux Aurores, nous les avons rencontrés hier. Et quels invités, hein, Maya ? Oui, d'abord, Aïssa Maïga, actrice, réalisatrice. Elle met en scène cette année une jeune génération d'acteurs. Et puis lui, préside le Festival de Cannes depuis 2014. Et pour quelques semaines encore, c'est évidemment le président Pierre L'Escure. Ils nous ont fait tous les deux le plaisir de venir nous voir hier. Regardez, on se retrouve après. Bonjour, président L'Escure. Bonjour, Aïssa Maïga. Bonjour à tous les deux. Merci d'être avec nous. Oui, bonjour également, Charlotte Kipinska. Bonjour, Charlotte. On est ravis que vous ayez accepté l'invitation Télématin de vous recevoir sur notre beau plateau. Alors, Aïssa, vous êtes à Cannes, évidemment, pour un court-métrage que vous avez réalisé. Ça s'appelle Nos Féministes. Il sera justement présenté aujourd'hui dans le cadre de l'opération Talent Adami. Charlotte, vous nous expliquerez tout à l'heure de quoi il s'agit. Mais vous êtes également marraine du Festival Vision Sociale. On va en parler là aussi. D'abord, la première question, elle est pour vous, Pierre. Comment ça se passe au bout d'une semaine, ce 75e Festival de Cannes ? L'essentiel, c'est de garder sa curiosité et sa capacité d'étonnement. Et moi, par exemple, comme Aïssa, et sans doute Charlotte, je suis étonné de vous voir saper dès le matin. Ça fait comme jamais. Ça fait comme jamais. Allez, ça fait comme jamais, mettez la musique, on y va. Ça fait comme jamais. Voilà. Mais écoutez, on se lave tellement tôt, Pierre, que dès qu'on a l'occasion avec Maïa... Vous ne me couchez pas. Eh bien voilà. Vous êtes heureux de ce début de Festival, Pierre. Ben écoutez, franchement, je mériterais deux claques si je n'étais pas heureux. Vu le sourire, non seulement le vôtre, mais franchement, sérieusement, celui des festivalières et des festivaliers, depuis l'ouverture jusqu'à l'événement tout public, top gun, spectaculaire à souhait, et surtout la façon dont sont accueillis les films de la sélection et le hors compétition et les sélections parallèles, tout ce qui est proposé en ce moment, tout n'est pas forcément génial. Tout est de très haute qualité. C'est ce que disent les journalistes. J'ai envie de les croire comme jamais. Mais oui. Les salles sont pleines. Les salles sont vraiment pleines avec des listes d'attente. Les gens font la queue parce qu'il y a, on peut le dire, quelques places de dernière minute. Donc, il y a quand même des gens qui prennent ce pari-là. Les salles sont pleines. Aïssa, c'est toujours grisant d'être à Cannes ? C'est toujours un moment exceptionnel parce que c'est vraiment le temple du cinéma. Tout le monde est là pour voir des films. C'est un cadre qui est quand même, voilà, ça pourrait être pire. Et puis surtout, c'est une exposition pour notre travail qui n'a, je crois, pas d'égal sur la planète. Vous participez donc à cette opération Talent Adami. On va découvrir un extrait de votre court-métrage dans un instant. D'abord, Charlotte, est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur cette opération ? Oui, alors, l'Adami, c'est une institution d'État qui s'occupe de gérer la carrière des artistes-interprètes, donc pour des questions juridiques, mais aussi des accompagnements dans leur carrière, donc principalement des comédiens. Et depuis quelques années, ils font cette opération de Talent Cannes où des jeunes comédiens prometteurs, on croit en eux, sont sélectionnés pour participer à des courts-métrages qui sont réalisés par des personnalités du cinéma, mais pas forcément des réalisateurs. ou Aïssa l'est déjà par le documentaire, mais ça peut être des comédiens ou des réalisateurs. Et ça va être pour eux une exposition absolument merveilleuse, une carte de visite démente, parce qu'à Cannes, les directeurs de casting, les professionnels, tout le monde regarde ces courts-métrages. Les agents aussi, ceux qui vont représenter ce futur talent. Donc c'est une visibilité pour eux merveilleuse. Alors justement, dans ce cadre-là, Aïssa, votre film s'appelle Nos féministes, et on va en regarder un extrait. Aïssa, comment vous avez choisi vos talents ? Vous aviez un fichier de comédien, et comment ça s'est passé ? Alors, il y a un fichier avec 1000 acteurs et actrices qui ont été présélectionnés par la Dami. Et j'ai travaillé avec une directrice de casting formidable, et on a travaillé à des profils par rapport aux rôles que je recherchais, par rapport aux personnages que j'avais écrits, et j'en ai rencontré une trentaine. Sur les 1000 ? Parce que je voulais avoir vraiment du temps avec eux. Je ne voulais pas faire un casting à la va-vite. Je voulais qu'ils aient vraiment chacun un moment de travail, qu'on ait le temps de se rencontrer. Et de les accompagner. Ça a été merveilleux. J'ai rencontré des acteurs et des actrices fantastiques. Il y a une relève qui va débouler sur tous les écrans, qui est formidable. Et il a fallu faire un choix. Ça a été difficile, et en même temps, ça s'est imposé. Et voilà, ils sont trois. Axel Carez, Selena Diouf et Colline Raj. Est-ce que vous avez travaillé avec eux comme des comédiens confirmés, ou est-ce que vous avez accompagné justement leur fragilité de jeunes comédiens ? Les deux. Les deux, parce que d'un côté, ils avaient un engagement dans le travail qui était total. On a eu la possibilité de faire des répétitions avant le tournage. Je les ai bombardés de nouvelles versions de scénarios très régulièrement qu'ils lisaient. Ils ont été infatigables. Et puis par ailleurs, oui, ce sont des acteurs qui soit ont joué au théâtre uniquement et jamais devant une caméra, soit qui ont eu quelques petites expériences auparavant. Donc je pense que pour eux, c'était impressionnant. Étant moi-même actrice, j'avais forcément à cœur d'abord d'être dans l'empathie la plus totale et puis de les accompagner de façon personnalisée, de comprendre quels étaient leurs besoins à chacun. Et vous auriez aimé, vous, être accompagnée de la sorte quand vous avez démarré le métier ? Mais j'aurais adoré, bien sûr, oui. Pierre, c'est un accélérateur de carrière. Cannes, évidemment. Il y a beaucoup d'acteurs et d'actrices qui sont nés à Cannes. C'est un endroit où il y a tellement de choses à voir et de choses à montrer qu'effectivement, c'est comme un carrefour. Et beaucoup de gens viennent regarder des nouveaux talents. Et je trouve que l'action de la Dami, par exemple, trouve tout à fait son objet à Cannes. Moi, j'adore ce que fait la Dami parce que c'est à la fois un travail de fond et c'est un travail personnalisé vis-à-vis de tous les jeunes et les moins jeunes. Ils suivent tous les comédiens. Et j'aime le symbole de la Dami. J'ai été très fier quand ils m'ont demandé, juste avant Cannes, de remettre le prix de l'artiste citoyen à Jamel Debbouze. Et c'est un signe, c'est un symbole de ce que fait la Dami à titre personnel vis-à-vis de chacune et chacun et son action globale. Alors Aïssa, on le disait tout à l'heure, vous êtes aussi marraine du 20e festival Vision Sociale à Mandelieu de la Napoule, c'est pas très loin. Et ce festival-là met en avant un cinéma d'auteurs engagés. C'était évident pour vous d'être la marraine d'un cinéma qui prône et qui récompense l'engagement ? Oui, c'est le 20e anniversaire de ce festival qui est un vrai festival avec des films vraiment de cinéma. Il ne s'agit pas uniquement d'offrir un panorama de ce qui se fait de social dans le cinéma. C'est vraiment des films d'auteurs, comme vous le disiez, qui sont tous de très grande qualité. Donc ça fait 20 ans que ça dure. Mais l'engagement, c'était évident pour vous. Vous êtes une artiste plus qu'engagée. Je me sens concernée. Je me sens concernée par le monde dans lequel je vis. Je me sens concernée par ce que les personnes qui sont défavorisées, quelle qu'en soit la raison, traversent. Et j'ai le sentiment qu'en tant qu'artiste, du fait que j'ai droit à la parole, du fait que j'ai droit de tenir une caméra, que les gens, certains, s'intéressent à mon travail, je me considère du coup comme une sorte de passeur, de passeuse. Et j'ai à cœur que mon travail soit à la fois un travail qui garde sa légèreté, qui garde une certaine forme d'indépendance. On n'est pas là pour soigner tous les maux du monde non plus. Oui, mais comme à tout, il soit porté aussi de certains messages. Et qu'il y ait certaines valeurs auxquelles je tiens qui sont des valeurs humanistes. Vous portez de nombreux combats. Vous êtes par exemple l'initiatrice du collectif des 16 actrices noires ou métisses qui ont signé le manifeste Noir n'est pas mon métier. On se souvient de votre montée des marches en 2018. On va en revoir quelques images. Est-ce que vous avez le sentiment d'avoir commencé à faire bouger les lignes ? Je l'espère. Pierre dit oui, oui, oui. J'ai le sentiment de faire partie d'une époque, en fait, et de m'inscrire dans des mouvements qui sont porteurs en matière de droits des femmes, en matière de droits des minorités, de façon générale. Et je pense que chaque génération se doit d'essayer d'améliorer les choses pour sa génération, mais aussi pour celle du futur. Donc pour moi, les combats, ils sont véritablement à la croisée du féminisme, de l'antiracisme, de l'écologie. Et tout ça me fait vraiment grandir. C'est pas une charge, c'est une chance, je trouve, que d'avoir la possibilité de participer à tout ça. D'avoir cette tribune, surtout, Pierre, le Festival de Cannes, est-ce que ça doit être vraiment une fenêtre sur le monde ? Est-ce que c'est aussi la mission de ce festival ? C'est une mission, oui, et en même temps, c'est une mission obligée. Le Festival de Cannes, il ne faut jamais l'oublier. J'y pensais au moment où vous parliez à Issa. Il est né à un moment en réaction. Il est né en réaction parce que, juste avant la guerre, le Festival de Venise, qui a bien changé depuis et avec lequel on a tellement de relations d'amitié, avait été lancé par Mussolini pour imposer les idées qui étaient les siennes. Donc la réaction française a été de lancer le Festival de Cannes, qui n'a pas pu, pour des raisons dramatiques, avoir lieu avant la guerre, qui arrivait, mais qui a démarré tout de suite après. Et c'est resté. Et comme ce n'est pas un festival organisé par des Français, mais ouvert sur le monde, et le cinéma, plus que tous les autres arts vivants, est sans arrêt branché sur le monde. Et là, je crois qu'aujourd'hui, dans la sélection de Thierry, et a fortiori avec toutes les sélections parallèles, il y a plus de 50 pays qui sont représentés. Donc ils parlent tous de 50 pays, donc du monde entier. – Est-ce que, d'une certaine manière, l'intervention du président ukrainien à la soirée d'ouverture vous a en quelque sorte apaisé par le fait qu'il souligne lui-même l'importance de la culture en général, du cinéma en particulier ? – Je ne sais pas si apaisé, mais je comprends ce que vous voulez dire. – Parce qu'on pourrait avoir mauvaise conscience quand même d'être là, sous les strass, les paillettes, avec cette crise à nos côtés. – Oui, oui, je comprends, c'est bien ce que j'entendais dans votre question. En fait, il a été magnifique, parce que cet homme qui vient de la comédie, de l'entertainment, qui était un artiste lui-même, aujourd'hui se retrouve à la tête d'un pays attaqué, meurtri. Il est à sa manière chef de guerre, et sa manière de porter les armes, lui, c'est de s'adresser au monde entier. Et que cet artiste, devenu homme politique, essentiel pour son pays, couvrant son pays de tous ses maux, adressé au monde entier, il nous disait, en gros, vous faites bien de tenir ce festival, dès lors qu'il est le reflet de tous les problèmes du monde et des problèmes de la société, même en temps de paix. Et il n'a parlé que de cinéma. Ça a été la grandeur de son message, et ça montre que les hommes cultivaient sont aussi courageux. – Le cinéma ne change pas le monde, pardon Charlotte, mais si seulement il pouvait lui servir d'exemple. C'est ce que disait Virginie Effira, quasiment dès le début de la cérémonie d'ouverture, et ça résume peut-être cette édition. – Et je trouve que ce qu'a fait Virginie Effira, je suis sûr qu'Aïssa sera d'accord, elle n'était ni journaliste, ni animatrice, elle était une femme comédienne, mais qui, quand elle a appelé le président, elle était plus que légitime d'appeler à l'écran le président Zelensky, c'était magnifique. – Alors Pierre, le cinéma, c'est aussi le rêve. – Vos robes, vos robes. – Déjà, nous avons des robes de rêve, mais il y a eu des moments incroyables. Vous vous en parliez tout à l'heure, est-ce que le moment où Tom Cruise a débarqué, ça a été le moment fort pour vous de cette première semaine du festival ? – Sûrement pas le moment fort, mais le moment symbolique que Cannes n'est pas dans l'entre-soi, comme on le dit quelques fois, c'est pour les critiques et pour les gens qui viennent en smoking parler des sujets de société, c'était d'un seul coup une star au sens traditionnel et ancien du terme, où il y a une distance, c'est-à-dire qu'on ne lui tape pas sur le ventre tous les matins ou sur les réseaux sociaux, mais il débarquait, il a joué son rôle de star tout en allant vers le public cannois, signé des autographes, il nous a mis à la bourre comme jamais, mais c'était génial. Et en même temps, c'est un spectacle tout public, il est l'expression de l'usine à rêve. – Vous l'avez, vous, le rêve hollywoodien ? – Alors moi, j'ai toujours considéré le cinéma comme un art qui abolit les frontières. Donc il m'est arrivé parfois d'apprendre des langues pour un film, des langues que je ne parlais pas du tout et qu'il a bien fallu que j'apprenne pour faire croire que je les parlais complètement. Et donc, Hollywood fait évidemment partie du reste global de cinéma et c'est toujours un bonheur de pouvoir travailler avec des gens comme Chio Etale-Giofort, qui est un acteur qui est passé à la réalisation, qui a été nommé aux Oscars et qui a fait un film dans lequel j'ai joué, par exemple. – Par exemple ? – Il s'appelle « Le garçon qui n'ont pas le vent ». – Il nous reste quelques secondes, Pierre, un souvenir à retenir. – Moi, ça fait 70 ans que je fais semblant de parler anglais avec mon accent français bien pourri. Un souvenir de cette année ? – Cette année ou de vos années de président ? – Il y a un souvenir qui me reste a fortiori avec la présence de Lindon, comme Vincent Lindon, comme président du jury. C'est en 2015, quand il allait avoir le prix d'interprétation, le hasard fait qu'on est voisins à Paris. On a même été voisins pendant un moment, Julia. – Les deux. Je ne savais pas que j'étais voisine de Vincent Lindon également. J'en serais platée. – Il a deux pas. Il est à 100 mètres de là où vous habitez. – Mais on va tout savoir. – Bref, il monte les marches. Et Thierry Fréboux avait eu l'intelligence d'appeler Stéphane Brisé, le réalisateur du film « La loi du marché » en lui disant « Il faut que tu viennes absolument. Si possible, viens avec Vincent. » Donc Vincent, il pense que c'est le film en général où Stéphane lui-même, je le vois monter avec son regard allumé. Puis il voit bien que dans le mien, il n'ira rien. Mais j'étais ému. Puis alors après, je suis magnifique. – Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci Aïssa Maïga. Merci beaucoup. – Merci beaucoup. – Sous-titrage ST' 501